Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on se retrouve pour la nouvelle édition du Battlefield sur la globale, je crois que c'est la neuvième si je dis pas de bêtises. Alors on va y aller tout de suite mais quelques précisions avant. Great Saiyaman donc le boss qui peut te one shot et intelligence donc endurance, extrême ou super c'est toi qui vois. Après il y a un autre boss, intelligence plus tard dans le niveau donc c'est de garder quand même une team pour le gérer. Alors juste je vous montre qu'est-ce qu'il y a en stunner et en bloqueur de spé des deux côtés, donc extrême il n'y a pas grand chose. Et je vous rappelle qu'avec cette option là on peut directement regarder, donc dans le passif il n'y a rien du tout. C'est à dire que sur le passif du personnage le stun machin en extrême endurance, même en super il n'y a rien du tout. C'est pas la peine de regarder donc tout se passe sur l'attaque spéciale. Alors le blocage en extrême on a celle GT gratuit, on a le Bouman incarné qui est un SR de base, a priori vous l'avez. Le Boothengs, on a ensuite en super le Gresserman qui est gratuit, LR, on a le Bardock LR, mon Neo LR, Gotenks et Bardock SSJ. Ensuite en termes de stunner qu'est-ce qu'on a ? Alors Gohan, Vegeta, Goku, basse forme, Goku SSJ 3, Whis et Shishi. C'est peu parfois, donc je crois que c'est 10 à 20%, donc bon courage. Là Shishi, enfant, c'est chance moyenne, donc c'est 25-30%, donc c'est déjà un peu mieux. Et le Goku le plus intéressant c'est une chance sur 2, voilà donc il y en a beaucoup mais en fait c'est pas ouf parce que c'est un taux qui est très faible. Et en extrême c'est encore mieux, il n'y a que Freezer. Alors il y en a peut-être d'autres parce que j'ai presque toutes les cartes du jeu mais au cas où. Mais en tout cas, moi j'ai que Freezer donc il n'y a pas grand chose, attention. Alors aussi, pensez à C19, moi j'ai encore oublié, tout à l'heure j'ai lancé une game, j'ai oublié, j'ai arrêté, je recommence. Parce que j'étais parti en extrême intelligence et j'avais que des attaques de ki de partout. Je rappelle que C19 absorbe les attaques de ki, donc pensez à prendre des cartes qui font des attaques physiques. Et franchement en extrême intelligence en fait il n'y a quasiment que des attaques de ki. Et à part les attaques ultimes de certains LR mais c'est pas forcément évident. Donc en fait moi je vais partir super intelligent, je ne vais pas me prendre la tête. Et le second boss c'est Gohan SSJ2 qui sera tech et je pense qu'en extrême intelligence ça va le faire aussi. Côté super il y a beaucoup plus de choix, voilà, Gogeta, Migate, Trunks, Vegeta, tout ça c'est des attaques physiques. A part Végéto LR c'est tout mais donc il y a beaucoup plus de choix. Même lui voilà c'est une attaque de ki, enfin c'est pas une attaque de ki, il y a vraiment beaucoup plus de choix en super, question attaque physique. Voilà faites attention quand vous pouvez préparer vos teams, au pire vous recommencez, c'est pas grave mais je le dis au cas où. Sur ce on est parti, premier boss. Donc j'ai déjà passé tout à l'heure vite fait mais bon comme j'ai recommencé direct. On va le refaire et donc comme vous le savez la tradition, premier boss ça gagne un mec. Hop hop le commando, le commando j'ai dit. Donc là rien de bien compliqué mais attention quand même parce que ce boss est loin d'être mauvais si vous ne faites pas attention. Qu'il attaque là où il ne faut pas. Alors là ça va parce qu'il est en Durand donc on a que Guignou qui est intelligence. Donc ça va mais quand il est intelligence tu vois tu as les deux Guignou LR, tu as Guldo, ça peut potentiellement faire mal. Donc attention quand même, là tu vois il part en super, merci Gis pour l'information. Donc attention quand même, en fonction du type, ce boss si tu ne fais pas attention tu peux mourir. Si tu ne fais pas attention ça peut mal tourner. Donc faites gaffe. Allez c'est parti. Franchement sur la jappe, le dernier Battlefield j'ai galéré à le faire, c'était vraiment ultra chaud. Pourtant ma boxe est pas mal quand même. Franchement voilà mais Franchement le Battlefield ça devient de plus en plus dur quand même. Je comprends que certains puissent se bloquer à certains moments parce que Moi sur la jappe il y en a des fois je n'arrive pas à les faire. En fonction du type des boss, quand ce n'est pas l'avantage de ma boxe, je peux ne pas réussir. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Pas tout le temps. Donc ouais c'est quand même tendu par moment. Allez petit Gohan Z-TUR, montre nous tes dégâts. Ouais pas mal. Et l'aspect supplémentaire. Qui va peut-être régler le truc. Non pas encore. Bon là vous allez dire ouais mais c'est trop facile. Ouais mais bien sûr faites attention parce que souvent le type ça peut être chaud. Puis on a une bonne rotation. Donc ça c'est fait. On enchaîne avec le prochain boss. Donc c'est 19. Qui je le rappelle absorbe les attaques de ki. Et se régène en plus. Ce n'est pas comme si juste il les annulait. Mais bon du coup il me dit que j'ai fait deux fois. Bah il forcément. Donc c'est 19. Alors là par contre c'est 19. Autant de ta l'heure tu m'as saoulé. J'avais que les attaques de ki. Par contre là je vais t'éclater. Alors là mon gars. T'es pas prêt. T'es pas prêt pour ce qui va t'arriver là. Là je te dis que. Il n'y a que Végétau LR qui fait les attaques de ki. Donc il ne faut pas que je parte en SP. Le reste c'est full attaques physiques. Donc mon pote. Tu vas prendre cher. Très cher. Très très cher. On a le Végéta. Le super Végéta. Bon Trunks Ikari. Tiens ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'oeuvre. Vas-y fais toi plaise. Bon même si je sais que c'est pas dingue. Déjà il va être dans le mal. Il va être dans le mal. Notre ami C19. Il ne va pas être content de ce qui va lui arriver là. 800 000. Pas mal. 1 million 35 000. Le Végéta. Le super Végéta plutôt. Hop. Ah oui. Ah oui pas mal. J'ai un doublon dessus. Enfin je crois. Enfin un ou deux. Mais non un seul je crois. Le Gogeta intelligence. Le Gogeta. Bah qui reste bon dans l'absolu. Bah voilà. Alors voilà. Il a même pas crit. Il a même pas crit. Satavas. Donc niveau 1. C'est torché. Ah on va tout de suite aller rencontrer notre ami Gretzayaman. Si vous le voulez bien. C'est lui qui va être. Le plus drôle. A faire. Alors Gretzayaman. Très bien. Donc. Extrême endurance. Mon ami Cell. Couleur. J'ai pris Freezer Faux-Peur pour avoir combat décisif avec le Bootenks si besoin. Alors pareil. Ce boss là. Ça peut mal tourner. Mais sans que ce soit ta faute. Parce que. Si t'as pas les bonnes rotations. Il peut très bien. T'attaque SP tour 2. Donc. Alors là. J'ai de la chance. J'ai Bootenks. Donc ça va. Mais. Ça peut vite mal tourner. Ah oui mince. J'ai pris le Golden. Mais. C'est vrai que Bootenks n'est pas en. Enfin dans la catégorie. Dans la catégorie. Boss de film en fait. Ça va pas concerner tout le monde. Bon. On va faire comme ça. C'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà. Donc là on va bloquer la SP. Prochain tour. On a encore un bloqueur de SP. Donc ça va. Mais. Voilà. Si t'as pas de bonne rotation. Ça peut. Ça peut faire mal. En plus. Il a beaucoup de PB ce boss. C'est quand même incroyable. Il a quand même beaucoup de PB. Après. Son taux. Alors je sais pas. Je le connais pas. Son taux de. Enfin. Le taux qui fait qu'il va partir en SP. Il y a un pourcentage. J'imagine. Il est quand même très faible. Parce que sur la jappe. L'autre fois. J'ai fait une game. J'ai fait 3-4 tours. Sans qu'il parte en SP. Voilà. Il a un taux assez faible en vrai. Donc là on a Cell. Alors oui. C'est vrai que ces deux là fonctionnent bien. Parce que. Ce Freezer a un buff. Si l'ennemi. A sa SP bloqué. Il a 100% et l'attaque efficace. Donc là. Sa SP est déjà bloqué. Mais. Alors est-ce que je garde le Cell. Bah si si. Je vais jouer la sécurité. Parce que. Je vais jouer la sécurité. Parce qu'on sait jamais. Tu vois. On va avoir l'attaque efficace. Plus le buff supplémentaire. Donc il va faire des dégâts. Ce Freezer. Que j'ai à 100% en plus. C'est vrai que j'en ai même pas fait le showcase. Mais. Il faudra. Il est cool. 1,7 millions. Messieurs. Messieurs, dames peut-être. Même si. C'est peu probable. 1,7 millions. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Bon. Je crois que ça va être vite réglé. Avec ses attaques supplémentaires. En chaîne. Voilà. Oh là là. 4 millions. Freezer Full Power. Bon là. Sa SP est encore bloqué. Donc c'est la fin. Vaut mieux jouer safe. Je pense qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est ça. La contrepartie. C'est qu'il a beaucoup de PV. Mais il ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc tu peux. Enfin. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. S'il ne part pas en SP. On se comprend bien. S'il ne part en SP. Tu es mort. Enfin. Tu n'es pas mort. En fait. Il y a des cartes qui peuvent encaisser. Les Golden Freezer qui révisent des dégâts. Ils peuvent encaisser. Mais. Voilà. C'est chaud. C'est un petit peu chaud. Bon. C'était vite fait. Bien fait. On enchaîne. On enchaîne avec le. Sous Shinron. Alors. Je ne sais pas. Extreme Tech. On va faire Extreme Tech. Est-ce que je peux en Broly et S.J.3 ? Ouais. Vas-y. On va le prendre. Je ne sais pas si je peux le stun. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est triste. C'est très très triste. Donc je rappelle que. Le Goku et S.J.2. Et le Magie du Végeta. De chez Baba. Ont un éveil du coup. Mais je ne vous conseille pas de les acheter. Regardez. Plutôt pour les LR. Ils ont beaucoup de concurrence. Moi je vais en acheter un de chaque. Vous pouvez le faire aussi. Mais juste pour la collection. Parce que les artworks sont incroyablement beaux. Mais sinon. Je ne vous conseille pas de les acheter. Ils sont bien. Mais bon. Après. Faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ah le Broly. Il y a eu une mise à jour. On est passé à la version 4.3. Je ne sais plus quoi. Je me suis dit. Peut-être qu'ils ont mis la voie de Broly. Bah non en fait. Non non. Il n'y a toujours pas la voie de Broly. A mon avis. On l'aura peut-être. Lors de sa sortie sur la Jap. Ou alors on ne l'aura pas du tout. De toute façon. C'est aussi simple que ça. C'est l'un ou l'autre. Evidemment l'aspect sur Broly. Et c'est J3. Si on ne sait pas drôle. L'aspect sur la passoire. La plus grosse passoire du jeu. C'est lui. C'est lui. Je crois que c'est la seule carte. Qui peut avoir 0 de défense. Ce qui est tout de même. Assez incroyable. Par contre. Cette rotation. Elle est éclatée. De ouf quand même. De toute façon. L'extrême tech. Ce n'est pas la joie. Niveau synergie. Ce n'est vraiment pas la joie. Après. Quand golden tech aura son ZTR. Double golden. C'est limite. C'est mieux en fait. Tu mets Freezer MF. Tu mets. Vu qu'il a récupération. Tu peux jouer avec. Avec Celltech. Tu joues. Même Hit après. Vu qu'il a vité ses poussoufflantes. Mais sinon. C'est un peu la merde. Entre les Saiyans. Broly machin. Et puis là. Et Freezer Cell. Ce n'est pas ouf. Bon. Ça c'est fait. Alors le boss. C'est Kula. Kula qui peut partir plusieurs fois en SP. Je rappelle les amis. Donc il peut potentiellement faire très mal. Donc prudence. Donc on a aussi. J'en profite pour cette vidéo. Pour vous transmettre quelques infos. Enfin c'est rapide. D'ailleurs. Voilà. Il y a un TB qui arrive le 28. Donc vendredi TB. Ce sera la chichi agilité. La récompense. Qui est bien. Mais pas ouf non plus. Donc ça c'est bien. Petit TB. Juste avant. Des orbes. Des déesses encore. Donc c'est cool. Donc vendredi. On fera ça en live. Donc ça c'est une chose. Ensuite. La pré-célébration. Commence le 31. Pré-célébration des 4 ans. Et la célébration. Enfin les 4 ans c'est le 7. Comme je vous avais déjà dit. Mais je vous le confirme. Ouais. Ouais. Un extrait magique maintenant. C'est tellement lourd. Medjin. Rosé. Ah c'est 8 tiens. Donc voilà. TB le 28. En gros à la fin du TB. Bah c'est l'après-célébration. Lundi 31. Et le 7 c'est les 4 ans. Voilà. Donc tout ça ça va arriver. Ce week-end c'est la fin des tickets week-end. Je rappelle les gars. Alors vous pouvez les plaquer si vous voulez. Pour le prochain portail. Si vous qui voyez. Mais bon le portail là est quand même vraiment pas mal. Donc faites comme vous voulez. Mais bon. C'est à vous de voir. En tout cas ils se gardent. Si jamais vous ne les claquez pas. Donc il y aura un duel. Il y aura un duel. Vous ne connaissez pas la personne. Enfin peut-être que quelqu'un connaisse. Mais bon. On verra ça. Là je pense qu'on fera ça samedi. Voilà. Il y aura un duel avec les tickets. Et on espère dropper des choses intéressantes. Pourquoi pas un LR. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur un malentendu. Donc voilà pour les petites informations supplémentaires. Parce que je n'allais pas faire une vidéo juste pour dire ces trois choses là quand même. C'est un petit peu rapide. Ok. Ok d'accord. Alors. Après ce n'est pas intéressant que je parte en carnage. Donc on va éviter. Mais ouais. On va faire ça. C'est juste qu'il y a un potentiel défensif assez intéressant. Bon par contre Ouais j'ai rien Partir en spec Quand même avec mon ami Imagine Bon je vais partir En carnage Bon c'est pas grave C'est pas grave On va faire avec Alors si vous avez pas eu Ma vidéo de ce matin Les gars Tierlist LR gratuit Bouton lien à droite Ceux qui l'auraient pas vu N'hésitez pas à aller la voir après Maintenant Tu fais comme tu veux C'est toi qui vois Mais voilà Est-ce que ma djinn Non je pense pas Quoique Attaque supplémentaire Attaque supplémentaire Et c'est réglé C'est réglé Attention Non Ok Brulikai Qui monte en puissance C'est assez incroyable Super 67 Je te laisse jouer Un petit peu Pas longtemps Pas longtemps Mais Je te laisse Tanker une fois de plus C'est vrai qu'ils vont peut-être Sortir un Super 67 Prochainement Qui sait Je sais pas C'est une dernière carte Qui n'a pas été recyclée Possible Après Est-ce qu'ils vont en faire Un Super 67 Tel quel Ou est-ce qu'ils vont faire Un 67 Qui fusionne avec 67 Après tout est possible Ça peut être cool Un Super 67 De base En Dokkan Fest Et puis après Fusion Ça peut être sympa Comme ça Ça neutralise pas Celui-ci Je pense Ça serait quand même Plus intéressant Alors Niveau 2 Terminé Ok Merci les orbes C'est gentil Et on part pour le niveau 3 Les amis Alors est-ce qu'ils ont rajouté Un boss Je Non je crois pas Ouais non Il y a toujours que Ouais Parce qu'en fait A terme sur la jap Il y a 4 adversaires Ici 4 adversaires Donc Sur la jap Ça commence à être tendu Quand même Bon on va affronter Hit Qui est quand même Assez fort Et donc voilà Hit est intelligence Donc Donc les amis Attention 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 Par rapport à Great Simon Parce que si vous prenez Une grosse team Sur Great Simon Hit Faut l'assumer derrière Parce qu'il rigole pas Il rigole pas du tout Alors Qu'est-ce qu'on va faire Comme team Bardock Parce que je prends Goten C'est CJ3 Parce que là Il faut du lourd Quand même Putain Je peux faire Fouler l'air Prend SV Je rappelle que Hit Désactive l'esquive Les amis Je pense que c'est 17 On va partir peut-être Enfin SV Si Tanki Si jamais Il n'y a pas de SP Ouais On va partir comme ça Donc voilà Hit Désactive l'esquive Attention Donc Ça peut Être gênant Dans certains cas Et Cette rotation Me fait rêver Et He stun Et He stun Donc Tu vois Comme si ça suffisait pas Alors est-ce qu'on peut bloquer Ça se fait On peut pas Alors si Il part en SP direct Ça me fait chier Donc je vais mettre Le Great Simon Par contre Peut-être Faire ça Parce que Great Simon Si il part pas en SP C'est pas très grave Parce que de toute façon Il fait pas Beaucoup de dégâts En revanche Gaugeta LR Ça me dérange Un petit peu plus Voyez-vous Bon du coup La première SP On va pas faire grand chose Je crois qu'on peut pas la bloquer Mais On a une bonne défense Voilà Merci Et la SP Sur mon LR Combien Quand même 80 000 les gars Sachant que j'ai une bonne défense Donc Attention 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 Il met des tartes De ouf Il t'in Par contre L'aspect qui est vraiment pas ouf La carte est magnifique Mais l'aspect est vraiment pas ouf Enchaînement Super Rien de Je veux dire Il y avait tellement Après c'était à l'époque Mais J'aurais refait un Bardock de ce genre là J'imagine déjà Les plans dans ma tête Où il fait son attaque ultime Ça peut être tellement incroyable C'est vrai que c'est un peu éclaté Bon c'est I7 Ah je sais pas si j'ai ma réduction de dégâts Parce que là Vu le trait où il est Pas sûr Je crois qu'on va laisser Trunks au cas où Parce que je suis pas sûr du tout Vegeta MF Nuker Bon ça devrait bien se passer Sachant que Hit a tendance à partir en SP Limite tous les tours Donc attention Le critique Non Attaque sup Ouais Pas de SP VJTMF L'attaque Bing Bang Est-ce qu'il nous refait une SP Visiblement non Alors si I7 J'espère que je vais avoir des doublons Lors des 4 ans Parce qu'il est Il est vraiment très très bon Mais Il me faudrait quelques doublons Pour le plaisir Bon je pense pas que j'avais la réduction Pour bouffer 5000 Ah Mireille Gougou Mireille Gougou Ouais Mais là il a Il a que 10% de réduction Donc il va pas faire grand chose Bon il est peut-être mort Il est peut-être mort Ça dépend Est-ce qu'on remange une SP Toujours pas En vrai Si j'avais bouffé une SP Autour d'avant Plus une SP là J'assure que j'aurais plus Le coup de PV Alors qu'il est C'est juste que Bah Il est pas reparti Mais Voilà Ça peut Ça peut picoter Bon Ok ça c'est fait Nous enchaînons Nous enchaînons Nous enchaînons Hop Merci merci Alors Le Gohan Du coup que je vais faire En extrême intelligence Parce que J'ai du claquer ma super A cause de ses 19 Alors Bojack Mon ami Bou Metal couleur Golden Parce qu'on prend Freezer GT Peut-être le mettre à 100% Il rend bon lui J'hésite à le mettre à 100% Qu'est-ce qu'on se prend Peut-être sel Pour compléter Et puis metal couleur Ça fait pas mal de cartes Freezer Ça marchera bien Niveau lien Alors le Gohan Peu Enfin bloque les rotations Ça peut être chiant Ça peut Pas être très grave Mais ça dépend Voilà Avec une rotation full Freezer Ça va Mais par contre Alors attends Est-ce que je peux mettre Freezer devant Ça va Parce que bon Vu qu'il a une réduction de dégâts De 30% Si j'ai pas de connerie Voilà Ça va Bon après Je vais quand même prendre des dégâts Vu que j'ai pas mis de stats C'est pour ça que ce Freezer à 100% Il est très intéressant Parce qu'avec sa réduction Il tombe pas mal Là Je vais quand même prendre des dégâts Faut pas déconner Et en plus L'aspect direct Évidemment L'esquive Ah non Je lui ai même pas mis Il esquive je con Ouais 91 000 les gars Ça picote Là franchement Il est très très bon Très bon support Il stun Il peut stun Ouais là on prend cher Mais si tu mets pas de stats C'est pas fou Forcément Avec des stats de cartes gratuites Faut pas trop en demander Bon par contre Là c'est la punition Bon Metal Cooler Peut-être une SP Non SP Non Bon Au pire de toute façon J'ai une deuxième team Si jamais ça tourne mal Bon 28 000 Vous voyez Metal Cooler Est à 100% Donc en fait le Freezer Tende quasiment pareil Alors qu'il a pas de stats Et qu'il est gratuit Donc si je lui ai mis des stats Par contre là tu vois Typiquement Là c'est pas une bonne nouvelle Tu vois ce qu'il se passe Parce que Boo N'a pas de N'a pas de défense Ça m'arrange pas du tout ça Bon peut-être que Boo va le tuer C'est pas impossible En vrai Boo peut le tuer Parce que Boo Il fait très très mal Il fait très très mal Il esquive C'est juste que Zéro lien de qui Pas de défense Mais il fait très mal Et il régène Donc En fait ce Boo Tu lui mets vitesse C'est époustouflante Et ça reste une carte incroyable Mais là c'est vrai que c'est un peu chiant Alors là Alors là prenez-le en photo les gars Parce que là c'est un trait LR Tu vois ça On appelle ça un trait LR Tu vois il y a le trait Il y a le trait qui fait chier Tu vois Il y a le trait LR Ça c'est un trait LR Tu vois Le trait LR tu le vois même pas Tellement Tellement c'est un Voilà Ça c'est le trait LR C'est le mien D'ailleurs c'est ma pépée Sur Twitter Le trait LR Bon ça c'est fait Et le boss final les amis Donc là ça va assez vite Finalement on est à peine à 20 minutes de vidéo Parce que tout simplement Bah il n'y a pas tous les boss Quand il y aura tous les boss Ça va être un petit peu plus long Alors là du coup Puissance Bah j'ai toutes mes teams en fait À disposition Du coup on a économisé une team Tu vois ce que je te disais Le tout premier boss Il est endurance On a On a pris la team Guignot On a économisé une team puissance Et là à la fin T'as tout Donc du coup Non là tu t'en sors Parce que Mais voilà Mais c'est pas toujours le cas C'est pas le Le premier boss Le Kamecine Il est pas toujours Du même type Que le boss final C'est pour ça que ça dépend Des fois c'est plus facile Des fois c'est plus dur C'est pour ça que c'est variable On va faire une team Transfor renforcé Hop On part en team Transfor renforcé Pas sûr qu'on passe C'est pas sûr C'est pas sûr On va essayer de faire au mieux J'ai hâte qu'Oméga puissance Et son ZTUR Il va être tellement bien Enfin je pense Il jaterait bien Double SP Direct Bon là le problème C'est que ces boss final On peut pas des debuffs On peut rien faire Alors si Ce bout je crois Tu peux le stun Ou bloquer la SP Je sais plus Tu peux bloquer la SP Donc pensez-y Franchement Vous pouvez bloquer la SP De ce bout Donc ça peut vous sauver la mise Dans certains cas Donc ouais Pensez-y Bon après Dans ce battlefield là Comme t'as tes deux teams puissance Tu peux y aller à peu près sereinement C'est pas un souci Oh là 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 Les gars Regardez la régène Regardez la régène Merci Fatboo Là c'est Là c'est le feu Alors là mon pote Tu vas prendre tellement cher Tu vas prendre tellement cher Mon gars C'est Bon après il va se soigner Cet enfoiré Mais Enfin quoi que Il peut esquiver Il peut esquiver Il peut esquiver Attention Parce que voilà Il peut esquiver Cet enfoiré Donc Fatboo Qui met une branlée C'est bien ça Ah Alors il part souvent en SP Tu vois les dégâts qu'on prend Parce qu'il réduit notre défense Cet enfoiré Donc Comme il réduit On prend les dégâts de ouf Pas dit qu'on gagne Pas mal Enfin ça va On a la régénération Regardez moi cette régénération Les gars Hop La team extrême puissance Niveau régène C'est OP de ouf En plus on a C21 qui régène également Euh Qui c'est qui a la meilleure déf Ça reste C21 Ça reste C21 Bon on va faire ça Euh Ah je pensais que les jaunes Allaient descendre Mais non Petite erreur de ma part C'est pas grave Mais il va encore se régène Eh ouais Mais bon Là on se régène aussi De notre côté 10% Donc C'est appréciable Et on débuff Alors on peut débuff aussi L'attaque c'est vrai Donc mine de rien En fait on peut juste pas Le stun ce bout Mais Si je prends des cartes spéciales Il y a moyen de le Bah de le rendre moins fort Donc là Double débuff Qui va faire 0 dégâts Maintenant Mais bon Encore une fois Ça dépend du type Voilà Ça dépend du type Des fois t'auras pas le choix Donc ça peut vite Être gênant Voilà par contre C'est pas la joie Niveau ki Alors Le problème c'est que Fatbou là Il nuque avec les ki Puissance Donc là Il va pas faire grand chose Tant pis Frieza 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 Esquive Ah Jenemba Jenemba Qu'est-ce que tu fais Ah On va peut-être pas le tuer On va peut-être pas le tuer Non Bon qui aura le dernier mot Les amis Qui aura le dernier mot Ah La transfo Putain j'y pensais même plus Parce que bon C'est tellement long Que j'y pensais plus Le petit bouan Le petit bouan Le petit bouan Par contre Merci c'est 21 D'avoir un passif Faut récupérer des ki Parce que Bon Voilà qui est fait Petite régène De dernière minute On est full life Cette team Il y a trop de régène Trop de régène C'est op de ouf Allez bouan Qui aura l'occasion d'attaquer Et allez hop C'est réglé Donc Voilà les amis Pour cette édition Qui est relativement Plus simple Du Bah tout simplement Au fait que Le premier boss C'est du même type Que le dernier Donc ça te permet D'économiser la team Pour utiliser les deux A la fin si besoin Donc pour certains Ça va quand même être Plus simple cette édition Voilà Merci 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 beaucoup On va récupérer nos cadeaux Et on va se prendre Un Majin Et un Goku Essay J2 Pour la beauté du jeu Merci Et nous sommes à 300 DS Pour les 4 ans C'est pas mal Rien Il y en a qui ont Beaucoup plus Mais moi J'ai pas spécialement Paqué Je suis cash player J'ai pas paqué Mais 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 voilà Bon j'ai réussi Quand même A récupérer pas mal Enfin du moins A en garder Même A garder Avec ce qui restait De solde Bon du coup J'ai 200 000 points Je crois que Majin C'est 200 000 250 J'ai plus Mais bon Comme j'ai dit Je vais en prendre Un comme ça Un comme ça Un peu Parce que Parce qu'ils sont stylés De ouf Ils sont Ils sont vraiment stylés Et donc Moi j'ai envie De D'en récupérer D'en récupérer Après je crois Qu'il faut des médailles Je sais plus ce qu'il faut Comme médailles Ah ouais en fait Je fais le chaud là Je voulais les éveiller Mais je crois Je peux pas en fait Et s'il faudrait pas Des médailles Du plan d'extermination On va voir C'est les médailles Battlefield Je sais plus Là je voulais les éveiller Avec vous Mais je pense Que je peux pas en fait Quoique Je sais pas en fait 30 médailles Ah oui Ça me coûtait plus cher Que ce que je croyais Attends 30 médailles Attends C'est quoi la médaille 3 000 90 000 médailles Ah oui d'accord Ah ouais Je peux même pas éveiller les deux Ah oui d'accord Ah ouais Ça tabasse Bon Bah je le ferais Ouais je le ferais Je le ferais Ça me coûtait grave cher En fait 6 soir Bon pour l'instant Je crois qu'ils vont rester comme ça Parce qu'en fait Le truc c'est que Ah c'est énorme 30 médailles Ça me coûte 90 000 points Je peux même pas éveiller les deux Et même La prochaine édition Du coup il y a ma joupe Donc j'ai pas envie de Ah ouais Ça coûte cher Ça coûte très très cher Je pense pas Que c'était autant de médailles Ah ouais Ah ouais les amis Bon on verra Je sais pas ce que je vais en faire Au pire je garderai les cartes Comme ça pour l'instant Parce que là Ça coûte un peu Un peu très cher Bref on va se laisser là dessus Les amis On verra plus tard Pour cet aspect là Bonne fin de journée A tous A ce soir en live Très certainement Parce que ma fibre est revenue Voilà Ils ont pas menti Quand on dit que ça allait revenir De le lendemain C'était encore un souci général Machin midule Bref C'est revenu Donc à ce soir en live N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Pour le soutien Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas à passer Sur Utip Bonne fin de journée à tous A très bientôt les amis A bientôt Des bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz